Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal spécial Quartier de la Bourgogne. On va parler de la rénovation du quartier, de certains projets qui ont été mis en place par des artistes pour les habitants du quartier qui sont apportés dans ce reportage. Je vous propose de le regarder. Un des lieux emblématiques de la Bourgogne, c'est la Ludo-Médiathèque de Tourcoing. Cela fait plus de 20 ans que ce lieu est incontournable. La médiathèque a été créée en 2001. La médiathèque est l'espace où on trouvera les livres et les CD. Et la ludothèque est un espace réservé aux jeux en fait. Des jeux sur place ou des jeux emportés selon les catégories d'âge et le style de jeu souhaité. Deux personnes ont pu nous présenter la Ludo-Médiathèque Colette, dont Akin Kaidi. Ils nous présentent ses fonctions au sein de cette institution turquenoise. Alors je suis le responsable de la Numéritech. Donc c'est l'un des trois services de la Ludo-Médiathèque Colette. Donc je suis en charge de la gestion du service. Donc je suis en charge du planning. Donc je vois les disponibilités sur notre planète d'activité. Nous faisons des réunions avec l'équipe afin de savoir quelles programmations nous pouvons faire durant l'année. Théo Lernoux est lui aussi très impliqué dans la vie de l'établissement. Des moments forts en 2024, il y en a eu. Il nous les présente. On a accueilli un événement qui s'appelle le Livre au Drôme. C'est un événement qui incite principalement les jeunes vers la lecture via une multitude d'activités ludiques. On a notamment eu un grand quiz qui a été animé par Akim. A la suite de cet événement, il y a eu des bonnes cultures qui ont été offertes aux gagnants de ces ateliers pour leur permettre d'acheter des livres ou des bouquins. Ces moments forts précéderont de nombreux projets. Prochainement, au mois de mai, on aura la Nuit des Bibles qui va arriver. Toute une après-midi et soirée dédiée sur un thème spécifique qui est le fantastique cette année et qui se déroulera à la médiathèque André Chédille. Ces moments forts précéderont de nombreux projets. Terminons avec les horaires d'ouverture. Le mardi et le vendredi de 16h à 18h30. Le mercredi de 10h à 18h30. Le samedi de 10h à 17h30. Maintenant, voici une interview avec notre journaliste Mounib, notre expert invité de ce journal. Quel est votre but avec ce projet ? Le but de ce projet est d'avoir un meilleur quartier, plus moderne. Aujourd'hui, le quartier est renfermé sur lui-même. Les gens de l'extérieur viennent peu. Aucune route ne relie le centre-ville de Tourcoing et le quartier de la Bourgogne. Avec ce projet, nous voulons faire rencontrer les habitants du quartier avec le reste de la ville. Depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet de rénovation urbaine ? Le plan de rénovation du quartier a commencé fin des années 90-2000 et a repris il y a trois ans et il se poursuivra jusque dans les années 2030 et 2035. Merci. Que prévoyez-vous concrètement ? Nous prévoyons de construire 850 logements neufs et de rénover plus de 1000 habitations existantes. Le quartier va se développer avec la construction d'une halle de commerce et services de 1000 m² au cœur de la ville, la création d'un centre d'affaires, deux quartiers et deux villages artisanaux de 5000 m². Qu'est-ce que ce projet d'extension de centre social ? L'extension se fera sur 300 000 m². Elle sera située à l'arrière du bâtiment à cause de la fermeture de l'annexe préfabriquée. Pendant la crise sanitaire, les jeunes n'avaient plus de local. Cela permettra d'accueillir plus de jeunes. La rénovation de ce centre doit être terminée pour fin 2025. Tout de suite, place au deuxième reportage sur un projet porté par le Grand Mix. Le quartier de la Bourgogne continue d'être un lieu d'expression culturelle en 2024. Le Grand Mix de Tourcoing a mis en place des ateliers de captation sonore avec les habitants dans le cadre du projet BO, bande-son d'un quartier en mutation. En quoi consistent ces ateliers ? Nous sommes allés poser la question aux artistes intervenants du projet. Aujourd'hui, on est venu passer la journée avec les résidents et les résidentes du centre. On fait de la musique aujourd'hui. On a initié un espèce de cabinet de réflexion tous ensemble. Chacun et chacune ont donné leurs idées pour écrire un texte. C'est un texte que maintenant on va enregistrer avec les participants et les participantes et qu'on mettra ensuite en musique. En fait, on a été missionnés et invités par le Grand Mix pour créer la bande-son d'un film. C'est la bande-son du quartier de la Bourgogne. On s'y prend en partant à la rencontre à la fois du quartier, de ses commerces, de ses bâtiments, mais aussi de ses résidents et de ses résidentes. On a vraiment envie de rencontrer toutes les personnes qui créent la vie et la personnalité du quartier de la Bourgogne. Mettre à l'honneur les habitants du quartier, c'est bien là l'objectif de cette bande-son. Notre mission, c'est rendre justice à la vie de la Bourgogne. Le fait de mettre en valeur des personnes qu'on ne voit pas spécialement, qu'on n'entend pas spécialement beaucoup, et du coup profiter de ce contexte, de ce projet pour les mettre à l'honneur et créer quelque chose de beau tous ensemble. Le public diffère selon les ateliers, comme ici à la résidence Mahodeguine. Il y a des publics, comme par exemple ici cet après-midi à l'EHPAD, qui sont vraiment en demande d'interactions, curieux, curieuses, et qui ont vraiment envie de participer et de partager un moment ensemble. On a aussi rencontré des personnes qui par contre étaient beaucoup plus réservées, étaient même sur la défensive. Il y a autant de réactions différentes que de personnes différentes. Les artistes musiciens nous parlent du planning pour ce projet. Le projet a démarré en début d'année. On a réellement commencé à travailler en janvier. Et ça se termine du coup au mois de juin. Voilà, il va y avoir une restitution publique. On ne sait pas exactement quand est-ce que va avoir lieu la restitution publique. Nous attendons le feu vert et l'agenda de la maire de la ville. Encore un grand succès pour cette initiative culturelle qui a touché plus de 200 personnes et donné naissance à un album de 7 titres et un clip. Rendez-vous donc sur la chaîne YouTube du Grand Mix pour voir et écouter le résultat. A présent, passons au troisième reportage sur la RAS, un formidable projet que nous avons découvert en exclusivité. Regardez. Nous étions ce jeudi 25 avril au logement RAS. Un appartement transformé en résidence artistique et sociale. Un lieu plein de vie aménagé par le groupe A. Hugo Miel nous présente l'association. Je suis chargé de production de l'association groupe A, coopérative culturelle. J'organise avec l'équipe du groupe A tous les événements, les vernissages, les résidences d'artistes. C'est un regroupement d'artistes et de chercheurs qui sont associés au groupe A. Nous, nous sommes producteurs. Donc, on produit avec eux et avec nos partenaires des œuvres d'art contemporain qui sont la plupart du temps intégrées dans les villes. Mais que fait-on au sein de ce logement exactement ? Le projet se détaille avec les explications du goût. Le projet RAS, qui signifie résidence artistique et sociale, c'est un projet de gestion temporaire de deux logements, un à l'ALMA à Roubaix et un dans le quartier de la Bourgogne à Tourcoing. Ça prend la forme de résidences d'artistes en lien avec les habitants et les associations et tous les partenaires sur le projet. Donc, on a deux logements qui nous sont mis à disposition par un bailleur social qui est Villogia. Et pendant tout le temps de la programmation, les habitants peuvent proposer des ateliers, les partenaires et les artistes également sont là pour produire des œuvres qui seront montrées lors d'un vernissage. Des artistes impliqués qui ont transformé ce site en véritable lieu d'expression. Grégory Grincourt est l'un d'entre eux. Je suis artiste plasticien et j'ai été invité à faire une résidence pour travailler avec les habitants pour produire des objets, des événements. Il nous parle de la temporalité de l'événement. Quand est-ce que le projet a commencé ? Alors, il a commencé il y a six mois, je crois. C'est un projet qui devrait être renouvelé aussi l'année prochaine. C'est un projet qui dure sur pas mal de mois pour pouvoir rencontrer les gens et puis échanger avec eux et puis produire des choses. Le public était au rendez-vous aujourd'hui et a d'ailleurs été très satisfait. Pour l'instant, ça se passe super bien. On a des super retours. On a des gens qui étaient un peu timides au départ parce que c'était compliqué. Pour nous, c'était flou aussi de débarquer sur des territoires comme ça qu'on connaissait pas forcément bien. Mais ça se passe très bien. Le projet est super bien reçu. La résidence artistique et sociale ne s'arrête pas et se poursuit en juin avec de nombreux projets à venir. Et maintenant, nous allons terminer par une interview sur le Grand Mix et le projet RAS. Oui, qu'est-ce que ce projet... Non, excusez-moi. Quel est ce projet de collecte de bruit ? Ce projet de collecte de bruit est un travail d'artiste à partir de la matière sonore. Il est fait à partir d'enregistrements de voix, de bruit, de chantier, d'oiseaux, tout ce qui peut faire passer au quartier de la Bougogne. D'accord, mais quand est-ce qu'on pourra découvrir ce projet ? Quand est-ce qu'on verra les réalisations ? La restitution du projet aux habitants se fera avec un concert. Le 26 juin, entre 16 et 20 heures, les morceaux de musique seront ensuite diffusés sur des supports physiques comme des lecteurs MP3 dans la médiathèque pour pouvoir les écouter tout l'été. Quel est le point commun entre le projet Grand Mix et le RAS ? Le point commun entre ce projet et celui du Grand Mix, c'est qu'ils s'intéressent à la période de transition pendant laquelle les habitants vont voir des travaux, voire des immeubles disparaître, d'autres d'être construits temporairement. Et pour terminer, qu'est-ce que la résidence artistique et sociale et en quoi a-t-elle consisté ? La résidence artistique et sociale a pour but de faire venir des artistes en résidence. Une résidence, c'est quand des artistes viennent dans un lieu qu'ils rencontrent les habitants et font des ateliers. Il y a eu des ateliers à la lutte médiathèque avec des artistes de dessin, maquettes, magazines. Le projet a eu lieu en même temps à l'Alma à Roubaix. Le but est de faire voyager des œuvres d'un quartier à l'autre. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je remercie Katia, Firdaus, Monib, Fatine, Émilie Bouillon, Tao Coubrin et à toute l'équipe de l'ASJ. Merci. Merci de nous avoir permis d'utiliser ce studio. En espérant que nous nous retrouverons l'année prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada